– Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition. Comme vous l'avez peut-être remarqué, notre chaîne YouTube a une nouvelle fois été bloquée. Nous n'avons plus l'autorisation de publier de nouvelles vidéos pendant une semaine. Fidèle à son habitude, la plateforme de Google nous met un nouveau coup de trique entre deux élections pour nous faire rentrer dans le rang. Une punition bien opportune puisque nous allions tout juste atteindre les 500 000 abonnés sur YouTube. Pour nous retrouver, il est donc impératif de vous rendre directement sur le site de TV Liberté, tvliberté.com. De cette façon et uniquement de cette façon, nous pouvons, contre vents et marées, rester ensemble. Et nous commençons cette édition avec les enjeux énergétiques de l'Union européenne. Depuis l'entrée en guerre de la Russie en Ukraine, des forces étrangères poussent en faveur des sanctions contre Moscou, des pressions auxquelles se soumet l'UE. Et puis en ce jour de coup d'envoi du baccalauréat, nous ferons le point sur les chantiers qui attendent le prochain ministre de l'Éducation nationale. Écarter la Russie du marché énergétique pour devenir incontournable. La ficelle américaine est un peu grosse. Pourtant, c'est bien l'avenir qui semble se dessiner au cœur de l'Europe. Alors que l'Union européenne et la très atlantiste Ursula von der Leyen redoublent d'ingéniosité pour décider de sanctions contre Moscou en représailles de l'invasion en Ukraine, l'énergie russe est progressivement privée de marché. Le gaz a ouvert la danse avec un fait particulièrement significatif. L'Allemagne apparaît de prime abord parmi les pays les plus lésés de l'opération. En effet, les importations de gaz russe outre-Rhin représentent un tiers de sa consommation. Une consommation cruciale dans son mix énergétique depuis le démantèlement de son infrastructure nucléaire. Pour la Pologne, dont le robinet a été coupé par Vladimir Poutine il y a quelques jours, la Russie fournissait 80% de son gaz. En réalité, si le président russe a stoppé les approvisionnements à la Pologne et à la Bulgarie, c'est parce que ces deux pays refusaient de se plier à la nouvelle règle de paiement en rouble. Une exigence que la Russie n'a pas eu le choix de mettre en place. En effet, au vu du gel des 300 milliards d'avoirs russes décidés par l'UE, accepter un paiement en euros équivalait à donner le gaz. Les paiements en rouble permettaient quant à eux de se mettre à l'abri des sanctions monétaires tout en soutenant la monnaie nationale. De son côté, les différents acteurs de l'UE ont un défi, s'approvisionner malgré les sanctions dictées par la Commission. Pour ce faire, une pirouette évoquée par plusieurs énergéticiens, dont l'allemand Uniper et l'italien Eni. Pour eux, ils peuvent continuer de payer leur dû en euros à Gazprom Bank, bras financier du géant gazier russe, qui lui n'est pas visé par les sanctions pour le moment. C'est donc cette instance qui se chargera a posteriori de la conversion en rouble. Une technique qui risque toutefois de faire long feu au vu des volontés américaines. En effet, si l'essentiel des sanctions sont insufflées par Washington et appliquées par Bruxelles, force est de constater que l'intérêt des démarches est surtout américain. Joe Biden n'avait d'ailleurs même pas attendu le début de la guerre en Ukraine pour montrer sa main mise sur la politique énergétique de l'Europe et notamment de l'Allemagne. Si la Russie envahit, c'est-à-dire que des tanks et des troupes traversent la frontière de l'Ukraine à nouveau, alors il n'y aura plus de gazoduc Nord Stream 2. Nous y mettrons fin. Mais comment allez-vous faire exactement, puisque le projet et le contrôle du projet sont sous le contrôle de l'Allemagne ? Je vous le promets, nous serons en mesure de le faire. Couper Nord Stream 2, une volonté américaine qui remonte donc à plus loin que le conflit ouvert entre la Russie et l'Ukraine. En effet, en cas de coupure de gaz russe, l'Union européenne doit se tourner vers d'autres fournisseurs énergétiques. Une occasion en or pour les États-Unis de vendre le gaz de schiste, trop polluant et trop cher en temps normal pour remporter la mise européenne. Pas étonnant que le pétrole russe soit désormais en ligne de mire, car si Moscou est le premier exportateur de gaz au monde, c'est aussi le troisième producteur de pétrole. Devinez derrière qui ? Les États-Unis et l'Arabie saoudite. Si l'on pourrait s'attarder un instant sur le caractère droit de l'homiste de l'Union européenne qui prend des sanctions contre la Russie, mais pas contre l'Arabie saoudite qui décapite et lapide de temps en temps, on s'étonne aussi de voir encore poindre le nez de l'oncle Sam dans l'affaire du pétrole. Une omniprésence d'autant plus surprenante si l'on fait un retour en arrière en 2014, au début de la guerre en Ukraine. En effet, déjà à l'époque, l'UE s'évertuait à vouloir sanctionner la Russie. Elle l'avait fait dans le domaine agricole, mais l'envisageait aussi déjà pour la question énergétique. En septembre 2014, lors d'une réunion à Paris, à la résidence de l'ambassadeur de Russie, Alexandre Orloff, nous avions rencontré Christophe Demargerie, alors patron de l'entreprise française Total. On n'a pour l'instant pas beaucoup été touché, puisque le gaz est resté un petit peu à l'écart, ce qui paraît déjà la moindre des choses. Le problème du financement est quand même plus embêtant, parce que c'est bien de dépenser, mais il faut se financer. Donc le projet, comme vous le savez, de gaz liquéfié, c'est un projet à plusieurs dizaines de milliards. Il faut quand même qu'on trouve un financement. Alors pour l'instant, on continue, on travaille, mais il est clair que nous avons tout intérêt, mais pas pour nous. Pour un projet qui doit apporter du gaz sous une forme liquéfiée à l'ensemble des pays d'Europe et d'Asie, il faut quand même qu'il se développe le plus rapidement possible. Voilà, mais nous, pas de politique, de l'économique, mais ce que j'ai tout à l'heure déjà, la simple présence dans notre monde actuel, c'est déjà une forme de politique. Une présence à la demeure de l'ambassadeur de Russie, qui disait en effet les intentions de Christophe Demargerie, à savoir œuvrer pour des partenariats et des échanges commerciaux apaisés avec Moscou. Des projets que ce capitaine d'industrie n'aura pas pu mener à bien. En effet, au départ de Moscou, son avion sera fauché sur le tarmac par une déneigeuse quelques mois plus tard. Un accident dramatique pour un homme qui ne s'en laissait pas compter et défendait la souveraineté française et européenne dans le domaine énergétique. Son successeur et ancien bras droit, Patrick Pouyanné, semble quant à lui un peu plus malléable. En effet, après avoir expliqué que Total Energy ne pourrait pas se passer du pétrole russe, le PDG a finalement annoncé l'arrêt des achats de pétrole. Pour l'heure, l'entreprise n'est toutefois pas partie de Russie, dont elle prend 30% de son gaz et plus de 15% du pétrole. Total est également actionnaire à près de 20% du géant du gaz russe Novatek. Un retrait total de Russie n'aurait donc pas davantage de sens qu'il y a 8 ans. Pourtant, c'est vers cela que les instances occidentales poussent. Dimanche, le G7 a tenu une réunion pour décider de diminuer progressivement les importations de gaz russe. Une réunion des 7 pays considérés comme les principales puissances économiques mondiales en 1975, au moment de la création du G7. On y retrouve donc la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Canada, le Japon, l'Allemagne, qui préside actuellement le G7, et les Etats-Unis. Outre une déconnexion totale des réalités économiques actuelles, cette engeance laisse facilement entrevoir qui joue le rôle de leader. Pas étonnant donc, là encore, que l'on décide de se détourner des énergies russes. Reste toutefois un problème crucial qui ne semble inquiéter personne du côté européen. Au-delà des prix et du caractère polluant de certaines énergies vers lesquelles l'UE se tourne, le problème d'approvisionnement va rapidement se faire sentir. En effet, ni les infrastructures, ni les volumes ne devraient permettre d'alimenter tous les pays soumis aux sanctions contre la Russie, laquelle se tourne vers la Chine, notamment grâce à son nouveau projet de gazoduc. Il y a quelques années déjà, Vladimir Poutine s'interrogeait sur cette drôle de logique des Européens. Je ne comprends pas. Avec quoi vous allez vous chauffer ? Vous ne voulez pas de gaz, vous ne développez plus d'énergie nucléaire, mais qu'allez-vous faire ? Vous chauffez avec du bois ? Alors il faudra aller chercher du bois de chauffage en Sibérie. Une logique de boycott des énergies russes qui va donc directement affaiblir ceux qui le pratiquent en provoquant une hausse des tarifs et une lutte sur un marché plus restreint pour le plus grand bonheur de l'exportateur. Les ministres passent, mais les problèmes s'accumulent aux Rue de Grenelle au terme d'un quinquennat marqué par l'omniprésence de Jean-Michel Blanquer et les dégâts des protocoles sanitaires. Les chantiers de l'éducation nationale pour le prochain ministre seront explosifs. Vincent Moulier. Ce fut l'une des grandes déceptions du dernier quinquennat. A son arrivée, Jean-Michel Blanquer a suscité un espoir chez certains. Il est vite retombé. En effet, celui qui aurait pu mettre fin aux dérives de son prédécesseur, Najat Vallaud-Belkacem, n'a pas brillé. Cinq années durant, il aura été de tous les combats aux côtés du président. Une longévité qui s'explique par un atout de taille, sa proximité avec Brigitte Macron, elle-même ancienne professeure de français. Un ménage à trois qui pourrait même continuer sous le prochain gouvernement. Pourtant, le ministre de l'éducation n'a pas nettoyé les écuries d'Ogias. Pour cela, il aurait fallu avoir le courage de sortir des clous et Jean-Michel a préféré s'en tenir scrupuleusement à sa feuille de route élyséenne. Dédoublement des classes de CP dans les quartiers prioritaires, réforme des filières au lycée, contrôle continu au baccalauréat. Rien sur le collège, ni sur le retour des classiques et du calcul mental dans les programmes ou encore sur l'accès au milieu scolaire des associations faisant la promotion de la théorie du genre. C'est en fait sur la forme que la méthode Blanquer s'est singularisée au point de rendre malades les enseignants et leurs élèves lors de la crise du Covid. Crise d'angoisse, phobie scolaire, l'obsession des dépistages et les fermetures incessantes de classes auront provoqué des dégâts à long terme, sans compter la vague de démissions ayant affecté le corps enseignant. En mars dernier, un sondage réalisé par le syndicat SNIP-FSU auprès de 25 000 profs des écoles révélait qu'un tiers souhaitait changer de métier. 95% d'entre eux se disaient très insatisfaits de leur relation avec le ministère. Jean-Michel Blanquer restera quand même le ministre en exercice quand intervient la décapitation de Samuel Paty le 16 octobre 2020, un professeur abandonné par sa hiérarchie alors qu'il subissait des menaces. Deux ans auparavant, le corps enseignant avait brisé l'OMERTA en fustigeant une institution mue par un seul mot d'ordre, pas de vague. A l'époque, un élève avait pointé une arme à feu sur une enseignante et la vidéo avait été relayée sur les réseaux sociaux. Ne pas faire de vague donc, au point pour le rectorat d'envisager même une sanction contre Samuel Paty. Pendant cinq ans, le chouchou de Brigitte Macron a mené les enseignants à la baguette, gouvernant à coups de circulaires, sans trop se soucier de la mise en œuvre sur le terrain. Résultat, une grève historique le 13 janvier avait contraint le ministre de sortir le carnet de chèque pour éviter un mouvement social d'ampleur à quelques mois de l'élection présidentielle. Réélu, Emmanuel Macron a fait de l'école l'un de ses deux « immenses chantiers » comme il dit, avec la santé. Il promet une revalorisation des salaires pour faire en sorte qu'aucun professeur ne gagne moins de 2000 euros par mois, sans que personne ne sache de quoi il parle. 2000 euros nets, bruts, pour qui, quand ? Les enseignants n'ont toujours pas la réponse. Cette réponse, c'est peut-être McKinsey qui la fournira. Le cabinet de conseil avait en effet touché un demi-million d'euros d'argent public pour organiser un séminaire, afin, je cite, « de réfléchir aux grandes tendances des évolutions du secteur de l'enseignement ». Ce colloque avait finalement été annulé en raison du Covid. Pas la facture, bien sûr. Du côté des élèves, le niveau baisse. 40% des enfants ne maîtrisent pas les bases de la lecture, de l'écriture et du calcul en sixième. En mathématiques, le naufrage est encore plus inquiétant, depuis que cette matière est devenue une simple option, en classe de première et terminale. Une énorme erreur sur laquelle le président veut aujourd'hui faire marche arrière. En 2020, la France est même apparue à l'avant-dernière place d'un classement international mesurant le niveau en maths des élèves de CM1. Pas étonnant que les réfugiés ukrainiens soient affligés du niveau. Le prochain ministre de l'Éducation peut donc déjà noter dans son agenda qu'il devra revenir sur cette mesure mise en place par Jean-Michel Blanquer. Pour le reste du programme, il faudra sans doute voir, avec la première dame, maître des horloges rue de Grenelle. Et passons à présent à l'actualité en bref. Top départ pour les bacheliers. Après deux ans d'examen sans épreuve en tant que tel, les élèves de terminale ont passé ce mercredi leurs écrits de spécialité. Le masque n'était pas obligatoire. En 2020, les épreuves avaient été annulées et le baccalauréat attribuait sur la base des notes obtenues en contrôle continu au cours de l'année scolaire. L'an dernier, la philosophie avait été la seule épreuve écrite en terminale, avec le français en première. Procès requis contre Éric Dupond-Moretti. Le garde des Sceaux a été renvoyé lundi devant la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt dans le cadre de ses fonctions. C'est le ministère public, magistrature placée sous la propre autorité du ministre, qui a pris cette décision. Depuis la réélection d'Emmanuel Macron, le monde judiciaire tente de faire pression pour qu'Éric Dupond-Moretti ne reste pas ministre de la justice dans le prochain gouvernement. Plusieurs magistrats accusent l'ancienne avocat d'avoir profité de ses fonctions pour régler ses comptes. La décision finale d'instruire ou non ce dossier revient désormais à la CJR. Une députée en marche se faisait livrer du champagne chez elle par son assistant parlementaire. Mardi, le conseil des prud'hommes de Rouen a examiné le dossier concernant la députée LREM de Seine-Maritime, Syracilla, accusée de faits de harcèlement moral par l'un de ses collaborateurs. À plusieurs reprises au mois de février 2021, elle l'aurait sollicité de nuit en plein couvre-feu pour garder son chien, lui livrer des cigarettes et de l'alcool à son domicile. Le jugement est prévu pour le 6 septembre prochain. Attaque au couteau devant un collège de Marseille. Mardi en fin d'après-midi, un père de famille qui officie comme médecin militaire a été agressé alors qu'il venait récupérer ses enfants à l'école. Son agresseur a pu être maîtrisé par des passants et interpellé. Les témoins ont rapporté que le suspect avait tenu des propos délirants appelant Dieu et le diable. Retrouvé avec des papiers français sur lui, il est inconnu des services de renseignement, mais son nom est ressorti dans des fichiers de police pour des affaires de stupéfiants. La victime, atteinte au thorax, a été conduite à l'hôpital en arrêt cardio-respiratoire. Qui a dit que cela n'arrivait qu'au Qatar ? De nombreux travailleurs sans papiers ont été découverts depuis fin mars sur les chantiers des infrastructures sportives qui accueilleront les Jeux olympiques de Paris en 2024. Jeudi dernier, des ouvriers racontaient même au journal L'Équipe avoir été gravement blessés sur le chantier du village des athlètes en Seine-Saint-Denis. Selon eux, ils auraient été contraints à reprendre le travail à peine une heure après être soignés. Au moins, ceux-là n'ont pas fini couler dans du béton. Sale temps pour les propriétaires de logements anciens. Alors que la bulle immobilière se dégonfle sous l'effet de l'inflation et la remontée des taux pour emprunter, un nouvel audit énergétique sera bientôt obligatoire, comme le précisent deux actes administratifs parus le 5 mai au journal officiel. Cette audite, instaurée par la loi Climat et Résilience de 2021, devra être menée en complément du diagnostic de performance énergétique pour toutes les ventes de logements énergivores. Il entrera en vigueur progressivement à partir de septembre 2022. Son coût devrait osciller entre 500 et 1000 euros. 2,5 millions d'euros. C'est le montant estimé du braquage à main armée d'une boutique Chanel à Paris le 5 mai dernier. Les faits avaient été filmés par des témoins près de la place Vendôme. Le butin comporte des bijoux, montres et accessoires de luxe. Les quatre braqueurs, masqués et casqués, s'étaient enfuis avec un scooter et une moto. En tout, le braquage aurait duré moins de 4 minutes. Une enquête menée par la brigade de répression du banditisme a été ouverte. Elon Musk veut lever le bannissement de Donald Trump sur Twitter. L'entrepreneur américain a annoncé mardi qu'il lèverait la suspension définitive du compte de l'ancien président des Etats-Unis, décidé après les mouvements de foule au Capitole. Lors d'une conférence organisée par le Financial Times, Elon Musk a estimé que cette décision avait été une erreur qui n'avait pas empêché Donald Trump de se faire entendre puisqu'il avait maintenant son propre réseau social. L'ancien président américain avait néanmoins exclu un retour sur Twitter au moment de l'annonce de son rachat par Elon Musk. – On arrive à la fin de cette édition dans un instant pour notre Zoom du jour. Le voyageur et écrivain Jérôme Bergami nous emmène des plateaux éthiopiens au plein du Zimbabwe avec la présentation de son ouvrage La Terre en marche 2. – Le goût du risque, il est là. On essaye de le modérer. On essaye bien sûr de ne pas rentrer dans des zones véritablement conflictuelles. On tient à notre tête aussi. mais le fait de mettre sur le tapis notre confort, nos certitudes, le fait de vouloir effectivement bouleverser le regard que l'on pose sur nous, ne plus être considéré comme des touristes, ne plus être considéré comme un occidental juste avec un rapport monnayable avec lui. – Ce soir, retrouvez Perle de Culture, mais tout de suite, c'est votre rendez-vous avec François Billaud-Lockner pour Mes Libertés Politiques. Merci pour votre fidélité, bonne fin de soirée à tous, à demain. – Retrouvez mes libertés politiques avec terre-de-france.fr, parfums et accessoires solidaires du monde rural. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Chers amis téléspectateurs, avant de commencer le sujet du jour, je voudrais vous remercier pour les commentaires que vous avez postés sur Youtube à la suite de ma chronique de vendredi dernier, au cours de laquelle je vous remerciais de mettre des commentaires. Et je dois avouer que deux commentaires m'ont fait particulièrement rire. Le premier était d'un monsieur qui disait « Lochner, prouve-nous que tu regardes bien nos commentaires. » Eh bien oui, cher ami, vous en avez la preuve puisque je vous réponds. Et le second m'a vraiment fait rire, c'était le commentaire suivant. « Vous êtes vraiment C-H-I-A-N-T, mais je commence à m'y faire et c'est déjà ça. » Et là, je dois dire que j'ai éclaté de rire. Bien, nous partons maintenant sur le véritable sujet du jour qui est celui de Jeanne d'Arc. Ainsi, nous fêtions dimanche dernier la fête de Saint-Jeanne d'Arc. Qui, parmi les gauchistes de tout poil, parmi les francs-maçons les plus sectaires, parmi les déconstructeurs les plus acharnés, parmi les négationnistes les plus virulents, qui oserait dire que Jeanne d'Arc n'est pas la personne la plus extraordinaire que la Terre ait jamais portée ? Seuls les idéologues les plus stupides ou les incultes les plus pathétiques oseraient le dire puisque les premiers ont pour but de tordre le cou à toute réalité au profit de leur délire et puisque les seconds ne comprendront jamais rien à rien. Car enfin, dans une France ravagée par la soldatesque anglaise et par les compagnies de massacreurs qui pillent, brûlent, violent et massacrent tout sur leur passage, une jeune fille extraordinaire de Lorraine, en contact permanent avec les voix du ciel, sauve en quelques mois la France, rétablit le roi sur son trône et meurt dans les supplices du bûcher, sa mission terminée. Les victoires qu'elle remporte sont incompréhensibles à vue humaine. Un seul exemple, la victoire de Pathé, victoire extraordinaire au cours de laquelle la fine fleur de l'armée anglaise est tuée, laissant 3 000 morts sur le champ de bataille, se traduit par la perte de moins de 10 soldats français. Certains historiens poussent ce chiffre jusqu'à quelques dizaines au grand maximum. Winston Churchill, qui a montré tout au long de sa vie sa détestation pour la France et les Français, ne manquait jamais de dire que Jeanne d'Arc était la personnalité la plus extraordinaire que la Terre ait jamais portée. Cet hommage venant d'un Anglais, dont les aïeux ont été éjectés de France par Jeanne d'Arc, vaut de l'or en barre. De cette épopée inouïe de Saint-Jeanne d'Arc, chacun d'entre nous peut et doit tirer tous les enseignements possibles et imaginables, et notamment celui-ci. Rien n'est jamais perdu dans le royaume de France. Tout au long du XIVe siècle et jusqu'au début du XVe siècle, la France fut mise à feu et à sang, et les monarchies occidentales estimaient que ce pays n'existerait plus à très court terme. Jeanne d'Arc est arrivée, la France a repris son rang pour arriver au XVIIe siècle à dominer le monde. Dans les troubles actuels que nous vivons, dans une France menacée comme jamais, il nous suffit de continuer nos combats dans les pas de Jeanne d'Arc, tout simplement. Soyons-en sûrs, la France n'a pas dit son dernier mot. Je vous souhaite une excellente soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501